Salut tout le monde c'est Mas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un serveur Minecraft Voilà donc un serveur Minecraft en 1.8.9 comme vous pouvez voir Juste ici je suis avec Lunar en 1.8.9 Donc je vais vous montrer comment faire un serveur sur lequel vous pouvez inviter vos amis et tout Pour ce faire je vous invite déjà à venir sur mon serveur Discord Voilà donc vous pouvez voir le lien est dans la description Si vous avez des soucis en rapport au serveur Discord et Minecraft Si vous rencontrez des problèmes Vous pouvez aussi également aller vous abonner à ma chaîne Ça me ferait super plaisir J'essaye d'atteindre les 350 abonnés le plus rapidement possible Et les 400 au plus tard Donc on va commencer ce tuto par aller tout de suite télécharger Java juste ici Voilà vous voyez Java il est ici Donc vous vous prenez sur ce lien Vous descendez vous prenez Windows All In, Windows All In 64 bits C'est vous qui décidez Si vous avez un système 32 bits donc vous allez voir vous allez faire paramètres Comme ceci Vous allez ensuite dans système Vous descendez dans à propos que de Et là normalement il est marqué système d'exploitation 64 bits processeur X64 Voilà donc vous pouvez choisir Donc moi pour ma part je dois prendre celui là Je l'ai déjà téléchargé Il est juste là Donc je l'ai déjà installé Et vous devez télécharger Spygot Donc pour Spygot c'est tout simple vous tapez Spygot Et par exemple 1.8 pour ma part Voilà Prenez le premier lien Et on voit Spygot 1.8 R01 Snapshot Latest Jar Voilà donc c'est celui là Donc maintenant on peut fermer Voilà on ferme Maintenant une fois qu'on a nos deux Il faut faire clic droit Nouveau Dossier On fait serveur Trop cool Voilà donc j'ai un truc qui s'ouvre à part Tac je remets ça ici Parce que vous n'avez pas vraiment besoin de voir Donc là on va mettre le Spygot.jar dedans Une fois que vous avez installé Java bien sûr Maintenant vous allez faire clic droit Nouveau Document texte Et là Donc hop on va mettre celui-ci exactement C'est le plus simple Voilà Donc là par exemple pour moi c'est Spygot Ici vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre Par exemple moi je limite à 1Go de RAM Parce que ça me prend beaucoup moins Ensuite vous allez sauvegarder Vous faites soit par fichier Vous faites CTRL SHIFT S Vous allez l'appeler start.bat Vous allez changer le fichier de texte Vous mettez bien UTF8 Non c'est pas drôle Voilà vous pouvez fermer ça Vous pouvez fermer ça Voilà donc là c'est bon Vous pouvez supprimer le document texte Et là vous gardez le start.bat Vous allez l'exécuter Voilà Tac Ça va marquer Loading libraries Vous voyez qu'ici il y a des fichiers qui s'ouvrent Et là ça met You need to agree to ULA In order to run the server Donc ça veut dire que vous allez devoir Agree about the ULA C'est à dire que vous devez mettre true Ici Voilà donc vous l'écrivez bien True comme ceci Il faut bien l'écrire comme ça Parce que sinon ça ne peut pas passer Fermez ça Vous redémarrez votre start.bat Vous laissez charger bien évidemment Donc ça vous pouvez vous demander ça Donc faites autoriser accès Bien évidemment Et ça dépend de votre ordinateur Si vous avez un bon ordinateur Ça peut charger très rapidement À part là ça passe Parce que j'ai un SSD On voit que c'est quand même assez rapide Et là voilà 12 secondes Et mon serveur il est prêt Là le serveur il est déjà prêt C'est aussi facile que ça Donc maintenant sur votre minecraft Vous arrivez normalement ici Bon pour ma part j'ai une arme Donc on va changer un petit peu l'interface Voilà comme ça Je vais dans play Multiplayer Add server Et là par exemple Mettez local host Done Et là vous avez accès à votre serveur Donc là on va mettre ça comme ça Et ça comme ça Et là vous voyez Minecraft serveur Vous regardez bien ici Voilà Mass Games 127.0.1 Donc ça c'est moi Qui me suis connecté à mon serveur Et là on peut voir Par exemple je fais OP Mass Games On peut voir Je suis OP Je peux faire Slash Game Mode 1 Et là je peux faire Ce que je veux sur mon serveur Alors bien évidemment Vous pouvez faire ça Mais par contre derrière Pour pouvoir jouer en ligne Avec vos amis C'est beaucoup plus compliqué Parce que vous pouvez ouvrir Les portes de votre box Je ferai peut-être un tuto Comment ouvrir les portes de votre box On verra si cette vidéo Elle est appréciée Pourquoi pas Vous me le dites dans les commentaires Maintenant On va retourner sur notre navigateur internet Donc pour ma part C'est OP RAGX Voilà On peut fermer ces pages là Et là on va chercher Par exemple un plugin Donc pour ma part On va aller chercher Via version Je me suis dit Via version Ça pourrait être une bonne idée Juste ici Vous faites Download Now Là si vous avez le pop-up Comme ça Vous avez un serveur trop cool Plugin Et là vous l'ajoutez ici Hop On s'en fout Vous n'êtes pas obligé De changer le nom Là on peut réduire ça Ça on peut le remettre ici Et là On peut voir du coup Le plugin est bien ici Donc là vous allez faire Restart Normalement ça va le stop Parce qu'il n'y a pas de .slash start sh Vous faites fermer Voilà Pour retourner à votre menu Et là on va ouvrir un autre Minecraft Par exemple Je vais ouvrir AZ Launcher Comme ceci Donc là voilà Il charge Tac Hop Maintenant On va relancer le serveur Start my bat Et là normalement Vous allez voir Il y a des objets de console Qui vont apparaître en plus Je vais mettre ça sur mon autre écran C'est le plus simple Là voilà Via version Déjà via version a été mis Donc déjà on est bon Mon AZ Launcher Il est en train de se lancer On va l'agrandir un peu On va mettre ça comme ça On va mettre ici On va mettre ça ici Et on va mettre Bedrock ici Voilà Donc mon serveur Donc mon serveur est ouvert En 3 secondes Vous remarquerez Le temps raccourcira Donc Play Multiplayer Et là on voit Il y a mon serveur Donc je fais login Là je suis bien connecté Maintenant je vais aller ici Voilà Donc c'est pas ça Hop Tac Tac Et là je vais mettre aussi Localhost Et là on voit Massgame Je me connecte avec mon autre compte Et là Ouf Bon Il peut y avoir des petits soucis Par exemple là faut que je fasse L'HTP The Mass Games Voilà Et là vous pouvez voir Je suis en 1.9 sur AZ Voilà Je sais pas comment vous montrer Je suis en 1.9 sur AZ Et je peux aussi jouer en 1.9 sur Lunar Et puis vous voyez C'est fluide Après c'est selon votre connexion Après comme vous jouez en local Bah là C'est pas selon votre connexion Mais ça dépend de votre De votre processeur De votre puissance De coeur et tout Mais du coup vous savez Comment faire un serveur Minecraft De manière simple et rapide Donc bah juste après On peut fermer ça Vous pouvez aussi rajouter d'autres plugins Là par exemple On va rajouter WorldEdit Voilà Tac WorldEdit On peut bien ajouter Plugin 1.8.9 pour ma part Overview On va aller Fichier Normalement Il est référencé Voilà Donc tac On va aller En bas Normalement il va nous la trouver Voilà Donc ici on a 1.9 1.8 Donc on va prendre 2 On prend 6.9 Voilà celle là 6.1.9 Hop Download Ça va me la télécharger ici Ça va me demander Je fais enregistrer Voilà Et là Comme c'est un plugin intermédiaire Vous n'êtes pas obligé De fermer le serveur entièrement Vous pouvez juste faire Slash reload Comme ceci Là ça met un message Et là c'est bon Normalement on fait Slash PL Et là vous avez WorldEdit Et ViaVersion Les deux sont apparus Donc Pour montrer comment WorldEdit fonctionne C'est comme Avec le mode C'est aussi simple Ici On prend une zone Par exemple On va faire ça On va mettre Slash 7 Grasse Et ça met de l'herbe Voilà On ne voit pas réellement Avec mon pack de texture Mais je peux aussi faire Slash 7 Hop Slash 7 TNT Hop Voilà Je peux prendre un briquet Et je peux faire tout péter Voilà Je peux faire Slash undo Voilà Ça fait une petite explosion Ça fait un petit dépop Mais du coup Voilà Vous avez maintenant appris Comment faire un serveur Minecraft Dans sa globalité Du coup J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Comme je l'ai déjà dit Si vous avez un souci Sur le serveur Minecraft Que vous n'arrivez pas à le faire Vous venez sur mon Discord Juste ici Le lien C'est le premier lien en description Vous venez Je vais vous aider Vous avez juste à me mentionner Dans la discussion Juste ici Vous inquiétez pas Vous épouvez du lien Moi je suis tranquille Et si Je juge Un problème quand même Assez problématique Vous allez en vocale Je vous mouvre dans mon bureau Et on verra Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher le like Ça me ferait super plaisir Salut tout le monde C'était Mas Peace